Le gouverneur de la région du Bata, Jean-Bernard Padaré, a visité le lycée de Koundjuru pour s'enquérir du démarrage des cours. Il a aussi visité le lycée moderne d'Ati en instance de réception. Mamataïr, d'Ibrinalhour. Année scolaire 2017-2018, la rentrée des classes semble très timide dans la région du Bata. A Koundjuru, où le gouverneur, maître Jean-Bernard Padaré, a visité l'unique lycée, les registres des inscrits sont encore vides. Aucun élève ne s'est fait encore inscrit. Dix jours après la rentrée scolaire à encloir le proviseur du dit lycée, le gouverneur a déploré le retard accusé dans le démarrage effectif des cours et a mis les parents devant leur responsabilité. Après le lycée de Koundjuru, le gouverneur a visité le lycée moderne d'Ati. Ce lycée, dont la construction est achevée depuis 2011, n'a pas été réceptionné jusqu'à ce jour. C'est ainsi qu'après avoir visité tous les bâtiments, salle par salle, le gouverneur a instruit le préfet du Bata au ESTA et les délégués de l'enseignement afin qu'un cycle soit transféré au lycée moderne à partir de cette année. Pour M. Jean-Bernard Padaré, l'Etat a déjà versé à l'entrepreneur 80% du montant du marché. Alors, on ne peut pas comprendre que les bâtiments ne soient réceptionnés. Je pense que ce lycée peut accueillir décemment. Si en sept ans, le lycée n'est pas tombé, parce que nous n'avons constaté aucune fissuration. Je rappelle simplement que le lycée actuel, le lycée Asil Ahmad Akhabash, compte aujourd'hui plus de 1769 élèves. Il ne dispose que de 14 salles de classe. Ce qui veut dire qu'on a énormément de difficultés pour accueillir décemment les élèves. Bon à savoir, en dehors des termes du marché, l'entrepreneur a promis de fournir au lycée un nombre important d'étables bancs. Le préfet du département de Daganah a installé dans ses fonctions le nouveau sous-préfet de Karal. C'était en début de semaine. Il s'agit du Ahmad Abdelhadi Damman qui prend officiellement fonction comme nouveau sous-préfet de Karal. Il a été installé officiellement par le préfet du département de Daganah Béchir, Mohamed Tahir. Dans son mode d'installation, le préfet du département de Daganah lui a donné des orientations pour le bon fonctionnement de l'administration. Le nouveau sous-préfet de Karal, Ahmad Abdelhadi Damman, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa personne et s'engage à s'atteler pour traduire en acte la politique du gouvernement. Juste après la cérémonie, le préfet du département de Daganah Béchir, Mohamed Tahir et son staff ont visité quelques structures se trouvant dans la sous-préfecture de Karal. Dans la région du lac, une délégation constituée d'hommes de médias et des cadres de l'UNICEF a sillonné plusieurs localités pour sensibiliser la population pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes et des enfants. Abdelhadi Mahmoud Salih, Baba Yaro. Cette mission conjointe des membres de l'UNICEF est la maison des médias dans les centres de santé des camps de Darasalam de Bagasola et de Koudoumoul, cité à 40 kilomètres de Liwa à Pourbi de s'enquérir. La condition de vie est déplacée de deux camps sur la question de santé de la reproduction. Au menu de cette rencontre, le planning familial. A cette occasion, les responsables du centre de santé d'Arasalam soulignent que le planning familial contribue à assurer une bonne croissance de la santé mère-enfant et une bonne vie conjugale. Je veux vraiment les femmes à utiliser le service de la vaccination pour prévenir les enfants qui ne sont pas encore atteints par cette maladie. Mais, autre mesure, on est en train d'intensifier vraiment la sensibilisation de ces enfants, de ces femmes, de ces parents-là, de venir avec leurs enfants au niveau des centres de santé pour faire vacciner. Dans les camps de Koudoumoul, une équipe de clinique mobile est mise sur place pour la santé des déplacés internes de ces camps. C'est une clinique où on se déplace avec nos mâles qui sont là, d'où on a tous nos produits. Il y a la pharmacie qui a ses produits. Au niveau de la santé de reproduction, également, on a quelques produits sur place ici. On prend en charge également les femmes enceintes avec sérologie positive de vieillage. La nécessité de la consultation post-natale n'a pas été occultée par la sage-femme du centre de santé de Koudoumoul. Elle exhorte les femmes à la consultation après 42 jours d'accouchement. Une rencontre de restitution et de dialogue entre les jeunes et les autorités locales du KANEM a eu lieu à Mahou. Elle s'inscrit dans le cadre du projet La Voix des Jeunes du Sahel. Rencontre placée sous la présidence du secrétaire général de la région du KANEM, Al-Hajj Abdelkirim. Lutte contre l'extrémisme violent dans le KANEM, les autorités locales et les jeunes orientent leur regard dans la même direction. Le projet La Voix des Jeunes du Sahel, financé par l'Union européenne, contribuera à la lutte contre l'extrémisme violent. Cette rencontre permettra aux jeunes du KANEM d'échanger sur la situation au cours de laquelle la jeunesse est confrontée à 10 délégués régionales à l'enseignement et à la jeunesse de cette région, Ousmane Abakar Goulgoulaye. Du côté du secrétaire général de la région du KANEM, Al-Hajj Abdelkirim, la bande sahélienne est confrontée à d'énormes problèmes de développement occasionnant ainsi à l'immigration des jeunes, l'exode rural et le chômage. C'est pourquoi les autorités privilégient la sensibilisation des couches vulnérables en avant-garde des illumineux qui sionnent l'Afrique subsaharienne. Ousmane Abakar Goulgoulaye appelle les jeunes à privilégier le travail et le respect des valeurs de la République et devrait s'en relâche pour le développement de leur localité.